Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue au Grand Format, un journal tout spécial. D'abord le journal, ensuite les retros de l'année. Voici les titres. C'est la nouvelle année. Hier, c'était le 1er janvier 2011. Malgré la crise, la fête s'est quand même tenue. Chaque famille a fait le nécessaire pour s'offrir quelques moments de gaieté. Avant tout, il y a eu la prière. Retour dans ce journal sur la messe dite à l'église immaculée Conception de Boykong. La famille politique du RDI Amphanie de l'honorable Samousidou à Dombie s'est agrandie d'une nouvelle adhésion. Ayoka, Aboua, conseiller local et militant G13 a quitté sa formation pour le RDI Amphanie. L'annonce a été faite à Paracour lors d'un point de presse. Et puis l'ancien ministre d'Etat, Pierre Auchan, poursuit sa tournée de prise de contact et d'échange avec les populations du Bénin. Il était au dernier jour de l'année 2010 dans le département d'Uzou. Bonjour. Une grande partie de la planète était en fête hier. C'était le 1er janvier. A l'occasion, les membres de chaque famille et collectivité locale se sont retrouvés pour des moments de joie et d'allégresse. C'est de même dans la grande famille des chrétiens catholiques. Ils se sont rendus dans les églises pour prier Dieu. A Boïcon, Terence Bellou, Imethylène Amoussou et Henri Ganti ont assisté à la nuit de la Saint-Sylvestre à l'église immaculée Conception de la ville. Voici le reportage. Le passage d'un être humain vivant d'une ancienne année à une nouvelle pour le chrétien catholique mérite grâce. Ce vendredi nuit, à l'église immaculée Conception de Boïcon, ils étaient nombreux à prendre part à l'office religieux. C'est le curé Banabé Bokovo de cette église, entouré d'un collège de prêtres qui s'est chargé de dire la messe. Une messe au cours de laquelle le célébrant a mis l'accent sur les comportements que doit avoir un bon chrétien tout au long de l'année nouvelle. On a également prié pour la paix au Bénin, surtout pour les prochaines joutes électorales. Nous nous éforcerons davantage de plaire à Dieu, car à la parole que le Saint vient de dire, c'est dans la mesure où nous serons fidèles à sa parole, que le Père nous aimera et que le Père et le Père viendront à nous pour faire en nous leur demeure. Et s'il vient à nous, puisque Jésus est le point de la paix, et qu'il est venu pour l'eau de son Père, voira la paix de l'Esprit. Demandons au Conseil Jésus de nous aider à triompher de nos faiblesses. J'ai prié tout à l'heure et je prie avec l'insistance pour que la reine n'éclate pas de notre pays au temps des élections. La première autorité de la ville qui a pris part à cette Eucharistie a également prié pour la paix. Entrer dans une nouvelle année n'est que grâce, et nous nous devons remercier le Seigneur pour nous avoir accordé cette grâce-là. Nous entrons dans une nouvelle année, mais nous entrons dans une année capitale pour le Bénin. J'ai demandé au Seigneur de veiller sur toutes les Béninois et sur tous les Béninois. J'ai demandé au Seigneur de faire en sorte qu'à la fin de cette année, nous puissions nous réjouir d'avoir traversé des moments critiques et d'avoir réussi. Vous savez qu'en 2011, nous avons deux élections capitales. Nous avons une élection législative et une élection présidentielle. Aujourd'hui, au Bénin, ça va dans tous les sens. Il faut forcément que le Seigneur nous protège, il faut que le Seigneur nous aide. Il faut que le Seigneur guide les parts de nos dirigeants, afin qu'ils puissent poser uniquement des actes de paix. C'est dans la joie et l'allégresse que ces chrétiens catholiques sont entrés dans la nouvelle année. Dans la ville de Locossa, dans le Mono, où se trouvent en postation Mokagnat, Siongbon et Florendo, il y a eu de l'enthousiasme. Les populations de cette commune ont célébré l'entrée dans la nouvelle année avec beaucoup de ferveur et de joie. Ce n'est pas un cortège qui est annoncé, mais plutôt le rappel à la population de Locossa qu'elle venait ainsi d'entrer dans la nouvelle année 2011. A défaut d'une sirène retentissante, la brigade routière a eu l'ingénieuse idée de parcourir la ville à moto. Et pour célébrer cette entrée dans la nouvelle année, une association de jeunes a initié une partie de réjouissance à la maison du peuple. Aïdjel est une nouvelle association qui veut accompagner un peu le développement de la commune, surtout en faisant la promotion de la culture et autres. Donc c'est d'abord dans cette logique que nous avons décidé d'organiser quelque chose pour accompagner les jeunes à la veille du nouvel an. Ici, dans la maison de deux frères jumeaux, ce sont les retrouvailles entre parents et amis dont certains sont revenus de Cotonou pour revivre l'ambiance du nouvel an au village plus de dix ans après. Des retrouvailles autour de bouteilles de liqueur et d'amusgule. Ça nous rappelle au moment où on était au collège. On a toujours l'habitude de fêter ensemble. Nous avons la nostalgie. Nous sommes très heureux d'être ensemble aujourd'hui, de fêter en famille, puisque nous sommes véritablement de l'Okosa, donc nous sommes très en joie de fêter en famille. On a toujours fêté à Cotonou, mais cette fois-ci nous sommes dits, il faut retourner à la source, il faut fêter en famille. C'est un peu ce qui a motivé mes amis, mes frères, à me retrouver en famille et fêter. Je suis très contente parce que je suis venue à l'Okosa, c'est pour la première fois que j'ai fête le nouvel an. Ça se passe bien, je suis entourée de mes belles ongles et la fête est belle. Ça va. Ils seront perturbés plus de cinq fois par la coupure d'électricité qui a plongé l'Okosa dans l'obscurité en pleine fête. Une persistante coupure qui n'a guérémoussé la volonté de certains jeunes de poursuivre la fête. À l'Okosa, l'unique boîte de nuit appelée casse a ouvert ses portes à ceux qui avaient envie de mieux s'éclater. Sous ses lumières blafardes, on esquisse des pas de danse, histoire de refouler les effets des bouteilles consommées. Sévéré Adjovi, maire de la ville de Ouida, a fait un geste de générosité à l'endroit de ses collaborateurs. Après une année de dur labeur, il les a réunis le vendredi 31 décembre dernier à son domicile pour leur témoigner toute sa reconnaissance pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer pour le rayonnement de la commune de Ouida. Par le biais d'une cérémonie symbolique, il leur a offert des vivres et de l'espèce pour leur permettre de passer en beauté la fête du nouvel an. Le RDI Enfani de l'honorable Samou Seïdoua Dambi s'est agrandi d'un nouveau membre. Je l'ai annoncé dans les titres. Ayoka Aboua, conseiller G13 dans la commune de Paraco, a démissionné de sa formation politique pour rejoindre le RDI Enfani. Il a, en la faveur d'un point de presse tenu au siège de son nouveau parti d'accueil à Paraco, donné les raisons qui ont motivé sa démission du G13 pour le RDI Enfani. La situation actuelle de notre pays, le Bénin, nous interpelle. Nous appellons et surtout sursauts aux sursauts patriotiques afin que le Bénin reste debout et ne chancèles point. Ancien militant du G13, nous avons en son temps combattu le bon combat pour non seulement le développement du pays, mais surtout celui de Paraco, notre chère commune. Le constat est là que nous avons toujours fait réagir les partisans du chef et même le chef. Aujourd'hui, les libertés d'expression sont très menacées, en témoignent les différentes manifestations interdites, ça et là, dans le pays. Lorsque les manifestations n'est pas mouvantières, c'est avec toutes les difficultés qu'elles se tiennent parfois. C'est souvent au châssis croisé entre les autorités, préfectoriales, communales et les organisateurs. Mais où allons-nous ? Après analyse, j'ai décidé en toute responsabilité et au nom des âmes et conscience de rejoindre le parti politique né il y a un an et quelques mois et dont les aspirations profondes sont devrées pour le bien-être de l'homme et de son développement et celui de la nation toute entière. Chers amis et compagnons de lutte, désormais, je ne suis plus membre du G13. Je rejoins officiellement par cette déclaration de RDI en Fani et je militerai avec les militants pour les causes justes et nobles que prône le Rassemblement des démocrates indépendants en Fani. Ils me connaissent, les amis, de la mouvance comme de l'opposition et ils savent qui je suis. À pas d'accord, quand on dit Aboyoka, il n'y a personne qui ne connaît pas Aboyoka. Soyons en sûrs car le bout du tunnel pour changer le changement en panne n'est pas loin, n'est plus loin. Il poursuit sa tournée de prise de contact et d'échange avec les populations à la base des différentes communes du Bénin. Pierre Rochon, ancien ministre d'Etat du général Mathieu Kirikou, était dans le département du Zou à Zakota, l'une des communes visitées. Il a expliqué aux populations sa vision pour le Bénin de demain. L'ancien ministre d'Etat Pierre Rochon poursuit résolument sa tournée nationale d'état des lieux et de diagnostic. Ici à Zakota, le tableau économique et social est très peu reluisant, comme l'a souligné le porte-parole de l'association de développement économique et social de la localité. Les besoins à Zakota sont donc nombreux. Et Pierre Rochon n'est pas resté insensible à ses légitimes aspirations des populations. En parfait connaisseur des réalités de nos localités, l'ancien ministre d'Etat a saisi l'occasion pour exposer deux idées de son programme de société en cours de rédaction. La promotion des industries agroalimentaires et la mise en place d'une politique volontariste en matière d'éducation et de formation. Et pour coller aux réalités locales, voici ce qu'il est possible par exemple de faire à Zakota dans le domaine agroalimentaire. Quant au sujet de l'école béninoise, Pierre Rochon propose ceci. L'avenir de notre pays est dans l'éducation et la formation. Dans chaque école, il faut construire une cantine sclopée. L'étape de Zakota s'est achevée dans une ambiance populaire avec un nouveau cri de ralliement. Une session budgétaire a réuni jeudi le conseil communal de Cliquem au cours des travaux de cette session. Les conseillers ont procédé à l'adoption du budget de la commune gestion 2011. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 311 160 906 francs CFA. Après cinq années d'exercice, les conducteurs de taxi-bus de Porte-Nouveau ont procédé en fin de semaine dernière au renouvellement de leur instance dirigeante. La cérémonie d'installation de la nouvelle équipe a eu lieu dans la salle de conférence de l'arrondissement de Wando. C'est à Porte-Nouveau, c'était en présence de plusieurs responsables syndicaux. Mécontentement dans le rang des artistes et autres acteurs culturels de la ville de Paracou, ils sont montés au créneau pour fustiger ce qu'ils appellent la ségrégation dont ils font l'objet chaque fois qu'il est question des intérêts des artistes béninois. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien cette rencontre du 27 septembre dernier du collectif des artistes du Bénin avec le chef de l'État, Bouni Yaï. Vous avez suivi dans nos différentes éditions un extrait de la motion de mécontentement lue par Éric Santana. Il est le président de la FABEN. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé en titre,